Virginia Woolf est souvent montrée comme une des grandes autrices par les féministes, mais dans ses écrits, elle n'est pas forcément féministe dans ce qu'elle écrit. Alors c'est formidable que t'en parles, c'est la dernière que j'ai présentée en plus, et l'une de mes préférées, et à qui je pense quand je te dis d'ailleurs que pour moi les rapports hommes-femmes, quand je vois comment ils sont chez Virginia Woolf, c'est clairement ce à quoi on devrait être. Mais même par rapport à l'image des hommes qu'on interroge aujourd'hui sur l'homme viril, détaché, froid, intrépide, tout ça, et chez Virginia Woolf, les hommes, et que s'il n'est pas ça, du coup il ne serait peut-être pas tout à fait un homme, voilà le genre de conneries qu'on entend et qu'on veut remettre aujourd'hui un peu dans les idées. Tu dis Virginia Woolf, il y a des hommes, moi je trouve que les hommes sont beaux en fait, mais au sens, alors pas parce qu'ils ont une symétrie du visage, mais ils sont beaux au sens où ils, je sais pas, ils expriment une sensibilité, ils expriment des émotions, ils parlent franchement, et leur image n'est pas sans arrêt rattachée à de la séduction, je veux dire, il y a des rapports qui se font entre hommes et femmes dans lesquels il n'y a pas forcément d'ambiguïté, ça peut être des rapports amicaux, professionnels, militantistes même, et je me dis, la vache, on doit tendre à ça, c'est ça qu'on veut, mais c'est un peu utopiste de la part de Virginia Woolf à son époque, parce que c'était pas vraiment comme ça, surtout dans l'Angleterre victorienne, je veux dire, bon, on n'est pas trop là-dedans, on est très dans la classe, dans les trucs, bon, ouais, tout le monde, c'est, oui, tout le monde se doit, même les hommes et les femmes se doivent d'avoir la rigueur, tout à fait, donc quelque part là-dessus, ils sont très égalitaires, dans leur oppression morale. C'est sûr que Virginia Woolf, on peut considérer que c'est pas féministe, parce que justement, on n'est pas trop dans la riposte, on n'est pas trop dans les actes et dans les paroles revendicatives, mais de la manière dont c'est illustré, et ce qu'elle raconte sur l'esprit androgyne, c'est quand même très percutant, et c'est amusant, parce qu'aujourd'hui, on connaît et on cite beaucoup Virginia Woolf, surtout dans les revendications féministes par rapport à son texte Une chambre à soi, ou Une pièce bien à soi, ou Un lieu à soi, selon les traductions, qui est un texte en plus qui, au départ, est passé totalement inaperçu, que c'est vraiment une parenthèse, un peu, dans tout ce qu'elle a écrit, dans tous ses romans, dans toutes ses nouvelles, et qui a été upgradée, comme ça, à la fois par la première traduction française de Clara Malraux, et ensuite, forcément, par les mouvements d'affranchissement de la femme. Mais là-dedans, on veut en faire quelque chose de ce texte, en le détournant un peu de son contexte, et en voulant des fois faire passer Virginia Woolf pour étant anti-mec, alors que c'est clairement pas le cas, justement, quand on lit ses romans, quand on lit la manière dont elle a écrit des personnages masculins, et même dans sa vie privée, elle était très attachée, enfin, elle avait plein d'hommes dans son cercle, elle admirait tout un tas d'écrivains, et d'écrivains aussi, il n'y a pas de raison, mais on est, pour moi, dans quelque chose où, finalement, le sexe de la personne passe totalement au-delà, elle n'a plus sa place. Surtout, en littérature, le narrateur, il n'est pas genré, enfin, sauf si c'est un narrateur intradiegétique, pour utiliser les termes scientifiques, mais un narrateur dans le roman, mais le narrateur, il n'est pas genré, que ce soit Zola ou Hugo ou Virginia Woolf ou Matati, tu vois, c'est pas genré. Ouais, ouais, ça dépend, oui, sauf si c'est un récit narratif, ouais, mais c'est clair, mais bon, il y a un problème, tu vois, si le mot autrice dérange aujourd'hui, alors qu'il existe depuis mille ans... C'est juste au son. Bah oui, mais parce qu'on n'a pas l'habitude, pourtant... Mais au son, il me dérange. Bah ouais, mais je suis certain qu'à force de le dire, voilà, professeuse, on devrait le dire aussi. Le langage, je viens par l'utilisation, par le bas, pas par le haut, c'est l'utilisation qui fait l'usage, c'est l'usage qui fait la formalisation du mot, ça, on l'a vu en linguistique, en licence de lettres. Ouais, j'en l'ai fait aussi. C'était très intéressant et c'est le souci que j'ai avec les post-modernistes, les théories du genre et l'académie française aussi, hein, pas que... Mais c'est cette espèce d'imposition par le haut d'un certain langage. La preuve, c'est que parfois ça marche par l'académie française, parfois ça marche pas, mais le fait qu'ils aient dit c'est la Covid, alors peut-être que grammaticalement, ça fait sens, mais pour moi, c'est le Covid, tu vois. Enfin, dans mon oreille et pour beaucoup de gens, je pense, parce que le petit Robert, je crois, c'est le petit Robert qui a décidé que ce serait le Covid. Ouais, après, ils font ce qu'ils veulent. C'est vrai que moi, je me suis habitué à dire la Covid et puis finalement, à force d'entendre d'autres gens aussi dire le Covid, des fois, tu fais la confusion. Enfin bon, c'est un mot qu'on espère, on n'utilisera pas trop longtemps, celui-là, toi, c'est un peu fou. Oui, j'espère. Voilà, mais moi, je suis certain qu'à force d'utiliser le mot, il vient tout seul. Moi aussi, autrice, je faisais l'effort de le dire au début et puis finalement, maintenant, il vient tout seul. Donc, c'est le cas avec plein d'autres trucs et l'académie française est très conne là-dessus. Enfin, justement, c'est elle qui a décidé d'arrêter l'usage, enfin, la féminisation de certains mots, notamment sur des corps de métier comme les auteurs, les procureurs, les ambassadeurs, les professeurs, tout ça. Et qui aujourd'hui, d'ailleurs, ne se comportent pas bien parce qu'ils balayent le problème. Ils disent bon, faites comme vous voulez, on accepte les deux. Pour moi, c'est une manière de dire, on s'en branle, c'est pas important. C'est peut-être parce que le suffixe « euse » n'est pas très joli à l'oreille. C'est peut-être juste une question d'esthétique. Ouais, mais attends, tu le trouves dans plein d'autres trucs. Oui. Je veux dire, autrice, tu connais le mot, tu sais, il y a un terme, on le trouve dans une voiture qui s'appelle le moteur, c'est aussi un adjectif et au féminin, ça donne... Les roues motrices. Voilà, il y a juste un M en plus, quoi. Il n'y a pas de... Non, mais autrice, autrice, c'est mieux pour moi. Auteuse, c'est pas joli, tu vois. Non, d'ailleurs, c'est pas le sens du mot, mais en plus, tu sais, t'as aussi l'argument de l'étymologie. On dit qu'en latin, on féminisait tout. Et autrice a une racine latine, autrix, qui veut dire la même chose, tout comme auteur a sa racine latine également. Donc, tous les arguments sont en faveur de ça. C'est juste une question d'habitude, de changer. Mais tout ça ne va pas se faire en 15 jours. On va avoir forcément des gens qui continuent de dire auteur tout le temps et de rajouter un « e » bêtement ou je sais pas quoi. Mais si les gens qui ne sont pas encore nés à l'école, on leur apprend ça, et bien voilà, dans 40 ans, tout le monde dira ça. Oui, mais c'est plus compliqué que c'est juste du patriarcat. C'est plus complexe que ça. Alors oui, il y a une institution vieille qui a une longue inertie au niveau de son fonctionnement, l'académie française. Mais t'as pas que ça. T'as aussi de l'esthétique de langage ou de comment nous sommes habitués à prononcer certaines voyelles ou certains groupes de mots. Le suffixe « euse », voilà, comme je disais, c'est pas très joli esthétiquement. Oui, mais on a la chanteuse, on a la metteuse en scène. Ah, je crois que metteuse en scène, c'est un peu en débat aussi. Une metteuse en scène, mais quelque part, tu vois, je sais pas. Pour moi, c'est de mettre tout neutre. Alors oui, c'est la marque du masculin, mais si on peut considérer ça comme neutre, comme en allemand, par exemple ? Ouais, on peut, mais sauf que ça n'a pas été le cas. Il y a eu cet argument qui a été proposé de dire finalement, on le fait, c'est un terme ingenré, enfin on le fait universel. Et d'ailleurs, même, il y a trois femmes, je crois, à l'académie française, elles se disent être académiciens. Vraiment. Donc voilà, parce qu'elles considèrent que finalement, ça prime au-dessus, que ça englobe tous les sexes. Mais c'est débile, parce que de tout temps, on a la langue française, de par sa racine latine, comme l'italien, l'espagnol et le roumain, féminisent tout. Mais on féminisait même, même encore au XVIIe siècle, même du temps de Voltaire, on féminisait. Donc il existait le terme professeuse, autrice, procuratrice, ambassadrice, tout ça. Et on féminisait même le participe présent. Une femme disait, moi, étante, indisposée, enfin, ou des choses comme ça, tu vois. Même le participe présent se féminisait aussi. C'est vrai. C'est à une dame, c'est une professeuse, justement, elle le dit elle-même, qui s'appelle Eliane Viennot, qui a fait des recherches très poussées là-dessus et qui a fait des superbes conférences qu'on peut trouver sur YouTube sur le fait que la langue française n'est pas misogyne au départ et qu'ils sont exceptionnels. J'encourage, moi, à regarder ça, t'apprends plein de trucs et que tu vois que c'est l'Académie française, après la révolution, qui n'a pas que du bon, cette révolution qu'on aime bien nous tarder parfois, a fait beaucoup de mal à ça. C'est une révolution, c'est sanglant, c'est jamais bien. Voilà. Et du coup, par rapport au féminisme, a fait beaucoup de mal.